Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et on est heureux de vous retrouver pour cette semaine de la presse et pour une confide, justement, sur le journalisme. Le journalisme, c'est des droits, mais aussi c'est des obligations. Et l'idée, c'est d'avoir ces obligations pour pouvoir donner une information de qualité qui est vérifiée, qui est débattue. Mais surtout, elle doit permettre à chacun et chacune de développer son esprit critique et du coup, de faire en sorte que l'information, elle serve aussi à réfléchir plus largement sur le monde qui nous entoure. Et justement, aujourd'hui, on va parler de ce qui fait la différence entre l'information qui est construite par un journaliste, d'un côté, un grand travail, et puis de l'autre côté, ce que vous pourriez trouver sur les réseaux sociaux qui va se faire passer pour de l'information, mais qui va surtout être une opinion. Et la différence entre une opinion et une information, c'est hyper important et c'est ce qui fait toute la différence. Ce qui fait toute la différence sur la qualité de l'information, d'une part, mais aussi, c'est ce qui permet de comprendre pourquoi les journalistes et la presse, c'est des acteurs essentiels aujourd'hui de tous les pays qui se disent démocratiques. Alors, on va rentrer dans cette conférence dans un instant. J'ai besoin de savoir maintenant que je vous ai montré comment ça marchait. Est-ce que vous pouvez lever la main via les petits émojis si vous êtes abonné à Mon Quotidien ou à l'actu ou à un des titres qui est proposé par Playback ? Alors, voyons voir. Ok, vous êtes quelques-uns. Vous êtes quelques-uns. Bon, écoutez, oui, vous êtes à peu près 15 %, je crois, de personnes. Mais je n'ai pas vraiment les comptes de tout le monde en tête. Mais vous êtes quelques-uns. Alors, tous les autres, on espère qu'on va aussi vous convaincre de découvrir ces journaux formidables grâce à Olivier. Salut Olivier, bienvenue. Bonjour. Alors, Olivier, toi, tu es rédac chef adjoint de l'actu et de Mon Quotidien. C'est ça. C'est ça. En fait, on peut quand même dire que si aujourd'hui, vous avez la possibilité de réaliser ce jour-là, c'est parce qu'en fait, il y a la liberté de la presse en France qui est une chose qui n'existe pas partout et qui n'existe pas de tout temps. Exactement. On a l'impression que c'est normal, que c'est un droit, qu'on a toujours vécu avec ça. Mais en fait, ça n'a pas toujours existé. Donc, juste pour faire un petit historique, le premier texte qui parle de la liberté d'expression, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à la Révolution, en 1789, où il y a un texte qui dit, voilà, chacun a le droit d'exprimer son opinion, de parler, etc. Donc, ça, c'est un peu le fondement de la liberté de la presse. Qui dit liberté de la presse dit liberté d'expression. Et après, il y a eu des textes plus spécifiques à la presse. Donc, en France, en 1881, il y a un grand texte, une loi, qui donne un peu les droits et les devoirs des journalistes. Et puis, après, il y a d'autres textes, après, qu'on appelle des chartes de déontologie. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a des journaux qui s'engagent à respecter, en fait, la liberté de la presse. C'est-à-dire, voilà, qui dit liberté ne dit pas forcément non plus dire n'importe quoi. Parce que quand on dit on a des droits, on a aussi des devoirs. Donc, ça, c'est très important à savoir. C'est-à-dire que les journalistes, évidemment, ont le droit, en France, de s'exprimer librement, de pouvoir même critiquer le président, de dire des choses qui ne sont pas forcément dans le même opinion que le gouvernement. Mais c'est une chance qu'on ait en France parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Alors, je vais revenir après peut-être sur les devoirs, mais c'est important que vous sachiez que cette liberté de la presse ou liberté d'expression qu'on a en France, c'est qu'on est un pays qui est chanceux quand même parce qu'il y a des pays du monde où critiquer, par exemple, le gouvernement peut vous envoyer en prison. Donc, il y a des pays, notamment ce qu'on appelle les dictatures, en Afrique ou en Asie, comme en Corée du Nord, ou aussi des pays comme la Turquie ou la Russie. Vous avez forcément entendu parler de la Russie pendant la guerre en Ukraine. Et bien, écrire, par exemple, en Russie que la Russie mène une guerre en Ukraine, et bien ça, vous êtes passés de plusieurs années de prison. Rien que pour dire ça. Donc, voilà, il faut bien avoir en tête qu'en France, la liberté de la presse, OK, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. Et donc, effectivement, il y a quand même des règles à respecter. Donc, ça, c'est important, on y reviendra tout à l'heure. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi au nom de la liberté de la presse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer quelqu'un sans preuve ou écrire un article où on attaque quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on appelle de la diffamation. Et ça, on peut être poursuivi en justice et même être condamné pour ça. Donc, voilà, c'est exactement ce qu'on avait fait dans un numéro à l'époque des attentats de Charlie Hebdo. Parce qu'en fait, c'était des journalistes, alors surtout des dessinateurs de presse, mais des dessinateurs de presse sont des journalistes, qui ont été assassinés en 2015 pour avoir justement exprimé leur opinion. et ce que refusaient certaines personnes, donc ces terroristes qui les ont tués. Donc, voilà, il faut faire attention quand même à ce qu'on dit dans un journal. Alors, justement, Olivier, justement, on va revenir un peu sur les principes du journalisme. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette slide parce qu'elle est toute petite. Il y a des tables de la loi. Alors, vous voyez, Olivier et ses illustrateurs l'ont présentée sous forme de tables de la loi. C'est intéressant. C'est quoi, du coup, les grands principes du journalisme ? Et comme ça, ça va nous permettre ensuite de comprendre à quel point il y a un travail énorme qui est effectué et on va rentrer dans le détail après. C'est quoi les grands principes ? Les grands principes, c'est effectivement de donner une actualité, une information qui a été vérifiée. Ça, on en parlera aussi plus tard. Ça, c'est très important. On reviendra quand on en parlera de sociaux sociaux. Donc, la vérification de l'info, ça, c'est important. Après, il faut être rigoureux. C'est-à-dire, on ne peut pas être approximatif ou dire des choses à peu près. Ça, ce n'est pas possible non plus parce qu'on peut être aussi poursuivi pour ça. Il faut aussi, en général, on fait appel à des sources d'informations qu'on développera aussi tout à l'heure. Donc, ça, il faut respecter les sources d'informations. Il faut aussi respecter le droit à l'image. Donc, vous, par exemple, vous êtes des enfants. Imaginons que vous faites quelque chose dehors, vous manifestez. Et donc, là, il y a quelqu'un qui vous prend en photo sans vous demander votre avis. Et hop, ça se retrouve dans un journal. Eh bien, ça, vous avez le droit d'attaquer en justice ce journal puisque c'est votre propre image, vous, les enfants ou même les adultes. Donc, ça, il faut qu'on respecte ce droit à l'image. Il y a aussi le droit qui est très important quand on parle de justice, la présomption d'innocence. Donc, ça, par exemple, quand quelqu'un est accusé d'un crime ou même accusé d'un vol, etc., tant qu'il n'a pas été jugé et tant qu'il n'a pas été condamné par la justice, il est considéré comme présumé innocent. Donc, ça, c'est très important dans un journal. Il faut toujours avoir ça en tête de dire que la personne, si elle n'a pas été encore reconnue coupable, qu'elle est présumée innocente. Voilà. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas non plus accuser quelqu'un sans preuve, sinon c'est de la diffamation. Alors, moi, j'ai une question à poser aux enfants dès maintenant. Est-ce que vous avez, et levez la main du coup, et on vous met au micro si vous l'avez fait, est-ce que vous lisez les journaux ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui lisent des journaux, que ce soit Mon Quotidien ou l'Actu ou autre, et qui voudraient nous partager un petit peu comment il... Alors, je vois Ulysse Collège Gérard-Philippe, je pense, à Croissy. Allez-y, on vous écoute. Il faut que vous réactiviez votre micro, puis après, on donnera la parole à Laurence Favre. Vous avez un micro, Ulysse, le collège Gérard-Philippe à Croissy ? Ah, on n'a pas de micro. Ah, bah, tant pis. Bon, écoutez, je suis désolée. Donc, Laurence Favre, à vous. N'hésitez pas à nous écrire dans le chat ce que vous vouliez nous dire. On peut vous lire au moins. Alors, l'école Laurence Favre, vous avez levé la main. Ah, je vois que ça se rapproche. Salut. Attends, attends. Oula, 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 oula. Tu vas trop vite. Moi, j'ai 30 ans de plus que toi. Il faut aller plus doucement. Comment tu t'appelles ? Augustin. Salut, Augustin. Ça coupe un peu ton micro. Alors, on t'écoute. On t'écoute. Ah, zut. Zut, zut, zut. Deux fois, je lis sur… Ça coupe le micro, on ne vous entend presque pas. Je suis désolée. Augustin, en fait, le micro, en fait, je pense que vous n'avez pas assez de connexions pour avoir… Dites-nous par écrit parce que là, on ne vous entend pas. Est-ce que le CM2QJP… Vous avez levé la main aussi. Est-ce que vous pouvez essayer de prendre la parole ? Alors, zut. On en a un qui a levé la parole et qui n'avait pas de micro et l'autre qui n'avait pas de réseau. CM2QJP, on vous écoute. Non plus. Bon, on va y arriver. École de Lacer Prader. Est-ce que vous êtes là et est-ce que vous avez un micro ? Bon ? Ah, si. Bonjour. Allô ? Non plus. Décidément, aujourd'hui, c'était… Écoutez, on a des problèmes techniques depuis le début. Apparemment, c'est la journée. École Montessori de Reuil-Malmaison. À vous. Du coup, on va essayer avec vous. Oui. Non plus. Et alors, Rouillard. Ah, si, ça y est. Ça y est. Coucou. Bonjour. Bonjour. Je vais pas mettre la caméra et je vais pas faire… Ça arrive. Ça marche. On est là. Alors, à qui on a affaire ? Comment tu t'appelles ? Et après, je vais faire l'école Rouillard. Ne bouge pas. Je te vois devant la caméra. Ne bouge surtout pas, Jeanne. Je m'appelle Gabrielle. Salut, Gabrielle. Alors, est-ce que toi, tu lis des journaux ? Oui, des fois, ici, on lit les journaux. OK. Et qu'est-ce que vous faites des informations ? Vous débattez, vous discutez ? Qu'est-ce que vous en faites ? On discute, on lit, on relit beaucoup. Et on lit, ouais, on lit beaucoup. D'accord. Est-ce que les principes dont il a parlé, dont il a parlé, Olivier, le code de déontologie, c'est-à-dire les règles pour un journaliste, est-ce que quand tu lis les journaux, t'as l'impression que ça ressemble à ce que tu lis ? Est-ce que t'as l'impression que l'information, elle est neutre, qu'elle n'attaque pas les gens, qu'il y a des preuves ? Est-ce que tu fais attention aux sources ? Est-ce que vous faites tout ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ? D'accord. Bon, peut-être que maintenant, vous lirez les journaux un peu différemment à l'issue de cette confine. OK. Tu voulais nous dire autre chose ? Oui, j'ai une question. Oui, vas-y. On peut faire journaliste ? Depuis quel âge et jusqu'à quel âge ? Alors, on va répondre rapidement et après, on va continuer sur notre question avec les autres écoles pour enlever la main. Vas-y, Olivier. Il y a des écoles de journalisme, en général, qui se font après le bac. Donc, il y en a plusieurs. Donc, ça, c'est quand même la voie, j'allais dire, la plus évidente. Mais après, tu as des gens qui deviennent journalistes, qui n'ont jamais été dans des écoles, qui se sont, ce qu'on appelle, un peu formés sur le tas et puis qui étaient curieux, qui avaient envie de poser des questions, d'interroger des ans. Donc, voilà. Mais bon, pour les âges, oui, disons, c'est à partir de 18 ans, après le bac. Et après, ça peut être jusqu'à très longtemps. Merci, Olivier. Alors, l'école Rouillard, allez, on vous écoute. Ah, il faut que tu ouvres ton micro, jeune homme. On ne t'entend pas à cause de… Le micro n'est pas ouvert. Oh là là. Non, non, on ne t'entend pas. Non, je pense qu'il y a un pépin avec le micro. Décidément, on ne sait que tout le monde, apparemment, les problèmes techniques aujourd'hui, ce n'est pas que chez nous. Je te laisse régler le problème du micro, l'école Rouillard, et je vais écouter le CM2 Wistreham en attendant. Vous essayez. Alors, écoute, CM2 Wistreham, on vous écoute. Alors, vous lisez quoi ? Le quotidien. Le quotidien. Ah, oui, c'est bien, c'est bien. Voilà. On vous voit là. Le Ouest France. Oui, ça, c'est la presse régionale, c'est bien. Effectivement, il y a plusieurs types de presse, la presse quotidienne nationale, la presse régionale, la presse magazine. OK. Alors, on nous dit… Je vous coupe le micro, du coup, le CM2 Wistreham, et puis je vais donner la parole à l'école Heredia, si vous voulez bien réactiver votre… Et on nous dit, par ailleurs, le collège Gérard-Philippe, qui nous sommes abonnés à mon quotidien, nous travaillons chaque semaine sur un sujet d'accueil, attention, recherche, etc. Voilà, je suis là. Coucou, comment tu t'appelles ? Tima. Salut. Alors, et toi, qu'est-ce que tu lis ? Je lis Petit Quotidien. Et la classe, on est abonnés à Un jour une Actu. Ah, génial. Et vous faites des débats ? Comment vous abordez cette actualité ? Il y a… La maîtresse le donne à une personne dans la classe. Cette personne, elle la prépare chez elle et nous le présente devant la classe. Ah, génial. Ce serait encore mieux de le faire avec mon quotidien qu'avec un jour. Parce que nous, on est vraiment très, très bien sur l'actualité aussi. Si tu connais Petit Quotidien, tu demandes à ta maîtresse, je pense que mon quotidien, ça lui plaît aussi. Ça va. Merci beaucoup, Tima. L'école Laetitia-Flo. Alors, attendez. Mais ça, c'est vrai que… On vous entendait ? Oui, on vous entend. Allez-y. Alors, qu'est-ce que tu as répondu ? Salma. Viens, viens là. Attendez, juste c'est la première fois qu'on fait ça, alors ils sont un petit peu… C'est normal. Tout est normal. Alors, du coup, nous, qu'est-ce que nous disons en classe ? Le JDE. Le JDE. En fait, nous sommes abonnés au magazine, pardon, au prix journal du JDE. Ah oui, le journal des enfants. Voilà, le journal des enfants. Et on a aussi beaucoup de mon quotidien et mon petit quotidien en classe. Parfait. C'est génial. Eh bien, merci de votre partage d'expérience. Alors, il y a un professeur qui nous dit, nous sommes l'école Mathieu-Dumoulin, nous sommes abonnés, nous lisons une fois par semaine un sujet d'actualité ensemble. L'école de Genneville nous dit, les enfants ont accès exactement à la presse hebdomadaire régionale. Il y a plein de… En fait, vous êtes plein d'être abonnés, là. Je vois, vous le mettez dans le message, du coup. Le CM2QJP qui nous dit, nous n'avons pas de micro, mais nous lisons des revues, des journaux, nous écrivons un journal de classe et construisons un magazine d'école. Dommage que vous n'ayez pas de micro, on vous aurait demandé comment vous faisiez. Si vous trouvez un moyen de nous raconter ça dans le chat, on prend. Tac, tac, tac. Eh bien, voilà. Alors, du coup, très bien. Il y a cette charte, il y a cette déontologie, on a des droits, on a des devoirs, mais il n'empêche que pour pouvoir construire cette information, Olivier, il faut un certain niveau de culture générale, parce qu'en fait, ce n'est pas facile de décider quelle information on va mettre à l'honneur à un moment donné. Et en particulier pour des enfants, parce qu'effectivement, pour les enfants, on ne parle pas forcément des mêmes choses à des enfants qu'à des adultes. C'est ce qu'on appelle aussi, nous, la hiérarchie de l'information. Donc, la hiérarchie de l'information, ça veut dire quelle place on donne à un article en fonction de l'intérêt qu'on pense y avoir pour un enfant ou un adolescent. Donc, nous, par exemple, la hiérarchie de l'info, hier, on a fait, il y a quelques jours, on a fait un sujet sur la découverte des restes d'un dinosaure dont le coût était aussi grand que deux bus. Donc, ça, on a fait la une de mon quotidien. Et ça, évidemment, cette information-là, dans la presse pour les grands, pour adultes, ça va peut-être être une petite info, mais pas la une. Donc, ça, c'est important. Et comment on sait un peu ce qui intéresse les enfants ? On a plusieurs moyens. En fait, on fait des conférences de rédaction avec les enfants deux fois par semaine quand ils n'ont pas école, mercredi, dimanche, pendant les vacances. Donc, là, on est en visio et on propose un certain nombre de sujets à nos lecteurs et on voit ce qui les intéresse. Donc, ça, c'est très important que ça nous permet d'être au contact, en fait, des centres d'intérêt des lecteurs. Donc, là, on sait que ce qui les intéresse beaucoup, c'est l'environnement, l'archéologie, l'espace, tout ce qui concerne aussi, effectivement, la planète, l'environnement, les droits des enfants. Et donc, ça, après, on va en parler de différentes manières. Donc, là, vous voyez, c'est les pages intérieures. On appelle ça, il y a des pages chaudes et des pages froides dans un journal. Donc, ça, je ne sais pas si c'est une expression que vous connaissez. En fait, les pages froides. Alors, je ne sais pas si on peut poser la question. Ça va être un peu… Alors, est-ce que vous savez… Eh bien, on va poser la question. Écoutez, en plus, il y a des classes qui avaient une nouvelle à maintenant. Est-ce que… Mettez-nous un pouce dans les réactions. Mettez-nous un pouce si vous savez ce que c'est une page froide. Ou une page chaude. Ah, il n'y en a pas. Oui, il y a un pouce. OK, ça marche. Eh bien, l'école, là, c'est… Allez-y, je vous réactive le son et après, je fasse la parole à l'école Bonin. Ah, on nous dit de l'autre côté. Non, aucune idée. On va découvrir ça ensemble. L'école de la Serpadé, en fait, je me rappelle plus. Non, vous n'aviez pas de micro, en fait, je pense. OK. Alors, du coup, l'école Bonin, vous avez levé la main. Réactivez le son. Non, non plus. Bon, je ne sais pas. Il y a un démon sur les micros aujourd'hui. Non, on ne sait pas non plus. Alors, Olivier, c'est quoi une page chaude et c'est quoi une page froide ? Alors, c'est un petit peu, on peut prendre la métaphore du frigo. Donc, on va mettre des informations froides. Donc, froide, ça veut dire que c'est une information qui peut vieillir dans notre jargon journalistique, c'est-à-dire qui peut attendre plusieurs jours. Donc, là, dans mon quotidien, par exemple, les UNE et les DER, c'est des sujets qu'on a décidé quelques jours à l'avance, en fait. Donc, ça, c'est ça qu'on appelle les pages froides et les pages chaudes. Donc, ce sont les pages qu'on voit là, les pages France, les 4-5 ou la page Monde, je crois qu'il va y avoir juste après. Après, ça, ce sont des pages qui sont décidées le matin même et qui sont écrites dans la journée. Donc, pour revenir aux enfants qui peuvent être aussi choisis avec l'aide des enfants quand ils sont rédacteurs en chef du jour. Et donc, ça, on est vraiment dans l'actualité chaude. Et donc, ça, les enfants nous aident à choisir ces sujets en conférence de rédaction. Donc, nous, c'est vachement important parce que ça nous permet de voir si on n'est pas à côté de la plaque, même si on connaît nos lecteurs depuis longtemps. Mais là, parfois, on est surpris. On se dit, tiens, ce sujet, on pense que ça va les intéresser. Parfois, ça ne les intéresse pas. Ou parfois, ça confirme ce qu'on pensait. Donc, ça, c'est une première implication des enfants. Et aussi, ils peuvent aussi commenter les sujets d'actualité. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, on est à l'écoute des centres d'intérêt des lecteurs pour mettre les articles qui vont les intéresser. Alors, parfois, il y a aussi des sujets qu'on appelle les sujets incontournables, dont je parle à la réforme des retraites, qui, parfois, spontanément, n'est pas le sujet numéro un des enfants. Mais là, on se dit, en tant que journaliste, vu les proportions que ça prend depuis plusieurs mois, que c'est quelque chose dont on parle en toute la France, avec les parents, les grands-parents, là, on estime que c'est à notre rôle de faire la une sur ça pour expliquer comment ça fonctionne, les retraites, etc. Donc, voilà, on est toujours à l'écoute des enfants. Et parfois, il y a des sujets qu'on appelle incontournables où on va aller faire quoi qu'il y a. Bien, super. Donc, justement, dans le travail d'équipe, alors, du coup, j'ai pu comprendre qu'il y avait plein de postes dans une rédaction. Alors, déjà, on va poser la question aux élèves. Alors, ceux qui ont un micro, du coup, est-ce que vous savez quels sont les postes qui existent dans une rédaction ? Est-ce que vous avez déjà entendu des mots ? Alors, on en a dit un tout à l'heure. On a dit rédacteur en chef, adjoint, c'est Olivier. Est-ce que vous en connaissez d'autres ? Allez-y, la téléphonique du Christ, on vous est parlé. Alors, est-ce qu'il y en connaît d'autres ? L'illustrateur. L'illustrateur. Très bien. L'éditeur. L'éditeur. Très bien. OK. On voit une maîtresse qui faisait un style, oui, dessinateur, exactement. Le dessinateur. Alors, on nous dit journaliste, rédacteur en chef, dessinateur, directeur, correcteur, maquettiste. Tout ça, c'est sur le chat. Le ? Tout ça, c'est le maquettiste. Le maquettiste. C'est le maquettiste, génial. Ça marche. Il y a des écoles qui ont levé la main, je vous dis que c'est la classe Véronique du Fils. Je donne la parole à l'école Hérédia et essayer de réactiver le son peut-être. On nous dit photographe aussi dans les commentaires, illustrateur, auteur. Approche-toi. Ah, école Hérédia, super, on vous a. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu as comme idée ? Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Anouk. Salut Anouk. Alors, vas-y, on t'écoute. Il y a le rédacteur en chef, l'illustrateur, le photographe, le directeur de photographie. Ah, il y a un directeur de photographie, Olivier, dans les rédactions ? Pas chez nous, non. Mais effectivement, dans certains journaux où il y a une grande place à la photo, où il y a plus de photographes que chez nous, je pense qu'effectivement, il doit y avoir un responsable photo dans ces journaux, oui. Alors, quand tu parlais d'illustrateur, il y a aussi un métier qu'on connaît moins et qui a un mot compliqué qui s'appelle iconographe. Alors ça, je ne sais pas si c'est un mot que vous connaissez. L'iconographe, dans un journal, c'est la personne justement qui s'occupe de toutes les illustrations, donc qui s'occupe de trouver les photos, qui s'occupe de mettre en couleur et en page les dessins, de faire des recherches iconographiques, donc des recherches parmi des documents photos. Donc ça, c'est un poste important. Il y a un autre poste important que je pense que vous ne connaissez pas, qui s'appelle le secrétaire de rédaction. Donc ça, après, le rédacteur en chef et le rédacteur en chef adjoints, c'est le poste le plus important. C'est la personne, en fait, qui va… Moi, je relis les pages une première fois. Après, il y a une correctrice qui la relie. Et donc, ce secrétaire de rédaction, en fin de journée, relit aussi les pages, elle ou lui. Et après, il essaie d'améliorer un petit peu les titres ou de voir si on n'a pas laissé des photos d'orthographe, etc. Et après, il envoie le journal par une sorte d'Internet, par des fichiers numériques à l'imprimerie pour que les journaux soient imprimés, tout ça. Donc, sur mon quotidien, par exemple, c'est vers 21h30 que le journal est envoyé à l'imprimerie. Et après, durant toute la nuit, le journal est imprimé à peu près 30 000 numéros de mon quotidien. Et puis, le lendemain, hop, il y a des camions qui viennent chercher les journaux, les villes de journaux et les distribuer partout en France à nos abonnés. Merci, Olivier. Merci, Anouk, pour ton partage. Je te recoupe le son. On nous met… Merci, Anouk. Si tu veux retourner t'asseoir, tu as déjà répondu à plein de choses. C'est cool. Tu as aidé tout le monde. Alors, on nous dit aussi météorologues et caricaturistes. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Non, tout le reste a déjà été dit. Donc, c'est super cool. Donc, là, vous aviez fait, Olivier, sur un mot quotidien, justement, vous aviez expliqué un peu tout ce chemin pour fabriquer l'information. Exactement. Et donc, le point de départ, comme on disait tout à l'heure, ce qui est très important, c'est la source, donc les sources d'informations. Et donc, il y en a plusieurs. Il y a notamment ce qu'on appelle les dépêches d'agences de presse. Donc, une agence de presse, c'est comme un grand journal mondial où il y a des journalistes qui sont partout sur la planète. Et dès qu'il se passe quelque chose à l'endroit où ils sont, que ce soit la guerre en Ukraine, un décollage de fusée, une compétition sportive, ils vont sur place, ils vont interviewer des gens, ils vont raconter ce qu'ils ont vu et hop, ils écrivent des articles. Et donc, tous les journaux qui sont abonnés à ce service, c'est un service payant qui coûte très cher, reçoivent ces informations du monde entier, donc soit des informations écrites, soit des informations, soit des photos. Et donc, les grandes agences de presse, il y en a une américaine qui s'appelle AP Associated Press, il y en a une britannico-canadienne qui s'appelle Reuters, et une française qui s'appelle AFP. Et donc, ça, c'est une sorte d'information. Après, il y a aussi, on reçoit, nous, au journal, par exemple, plein d'informations, par exemple, du ministère de l'Éducation, qui nous dit, tiens, le ministre se déplace tel jour à tel endroit, ou alors, il va y avoir un nouveau livre qui va être envoyé à tous les CM2. D'ailleurs, c'est peut-être un scoop si vous êtes en CM2. Au mois de juin, il y aura un livre qui sera envoyé à tous les CM2 de France, gratuitement. Les dernières années, c'était les Fades de la Fontaine, vues et revues et corrigées. Et cette année, ce sera l'Omer, donc, ce sera l'Odyssée d'Omer, pour changer un peu, voilà. Et puis, on reçoit aussi des gens qui nous disent, même parfois, c'est des écoles qui nous disent, ah, ben tiens, on fait un projet autour de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on se dit, ah, ben oui, tiens, ça, ça peut être intéressant. Et dans ce cas-là, hop, on va dans l'école, on fait un reportage. Donc, ça, c'est important comme les sources d'informations qu'il faut bien vérifier. Et puis, parfois, mais on en parlera tout à l'heure, le mieux, c'est d'avoir les témoins en direct. Donc, parfois, on va le faire. Ben attends, on va partager ça tout de suite. C'est comme ce que vous aviez fait quand vous aviez rencontré les enfants ukrainiens. C'est ça. Parce que, donc, en gros, quand on est journaliste, le plus simple pour vérifier une information, c'est d'avoir, de poser la personne, de poser les questions à la personne qui est concernée. Donc là, par exemple, pour la guerre d'Ukraine, les enfants réfugiés, le plus simple, c'est si on peut, c'est d'aller les rencontrer et les interviewer. Donc, c'est ce qu'on avait fait au printemps dernier, en allant à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, côté polonais, où on avait rencontré des enfants réfugiés en Ukraine. Et moi, j'ai rencontré aussi cette petite fille, qui s'appelle Yana, qui, elle, a été réfugiée en France, ce qui est quand même beaucoup. Il y a eu des milliers de réfugiés ukrainiens en France. Il y en a toujours. Et donc là, on l'avait suivi à l'école, parce que c'est important de savoir comment elle est intégrée aussi à l'école. Donc là, on va essayer, je vais essayer d'envoyer aussi une journaliste en Ukraine, comme dans la partie ouest de l'Ukraine, qui est moins touchée par les bombardements, pour essayer de voir aujourd'hui, un an après le début de la guerre, comment ça se passe au quotidien pour les élèves. Pareil pour la... Voilà, donc là, vous voyez, par exemple, ça, c'était aussi, j'ai interviewé un reporter de presse qui est en Ukraine et qui raconte son travail, comment c'est le travail d'un journaliste de presse, avec le danger, comment il trouve ses idées, etc. Donc ça, c'est le mieux quand on est au plus proche de la source d'informations, en reportage. Comme ça, on est sûr d'avoir vraiment la vérité, en tout cas, de donner la parole à quelqu'un. Alors que quand on raconte une histoire qui a été racontée par quelqu'un d'autre ou un autre média, donc là, il y a ce qu'on appelle plusieurs intermédiaires. Et donc là, il faut vérifier davantage l'information. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui nous demande, c'est qui, c'est l'école Montessori, une internationale qui nous demande si intervieweur, en fait, c'est un des métiers qu'il y a ou est-ce que c'est le journaliste qui le fait ? Alors, c'est une bonne question. Alors, l'interview, c'est ce qu'on appelle un genre journalistique. C'est-à-dire, quand on est journaliste, on peut parler d'une information de différentes manières. Donc, on peut interviewer une personne, on peut faire un récit, c'est-à-dire raconter ce qu'on a vu, on peut faire un reportage. Donc, un reportage, c'est aller sur place. Cette semaine, ce n'est pas forcément obligé d'aller à l'autre bout du monde, mais faire un portage dans les coulisses du parc animalier de Beauval pour savoir un peu c'est quoi le quotidien d'un vétérinaire, d'un soigneur d'animaux, etc. Donc, voilà, l'interview est ce qu'on appelle un genre journalistique. Il y a aussi le compte-rendu. Mais il faut effectivement, pour faire un bon journal, pouvoir utiliser tous ces genres journalistiques-là. Une fois, faire plutôt une interview, une fois plutôt un reportage, une fois plutôt raconter, enfin, voilà, essayer de mélanger, de modifier, trouver le bon mélange entre tout ça. Justement, dans le mélange entre tout ça, il y a une chose qui est intéressante quand tu dis que c'est bien d'aller à la source. Un journaliste, lui, il est objectif quand il va faire son travail de journaliste. Les sources, elles ne le sont pas. Elles racontent justement un quotidien. À quel point c'est important, l'objectivité ? Et c'est quoi exactement qu'on définit ce terme pour les écoles ? C'est comment on le définit ? Alors, l'objectivité, c'est ce vers quoi on tend. Les journalistes et les journaux, et mon quotidien en particulier, c'est vraiment de relater les faits tels qu'ils sont. c'est-à-dire donner l'information sans donner son point de vue ou sans faire une critique, etc. C'est pour ça que mon quotidien, on dit, par exemple, nous, on est 100% factuel et zéro opinion. Parce qu'il y a des journaux, surtout pour adultes, qui donnent leur avis, en fait, où les journalistes donnent leur avis sur une information, etc. Donc là, ce n'est plus de l'objectivité, c'est ce qu'on appelle de la subjectivité. Donc nous, on tend vers l'objectivité, c'est-à-dire on raconte ce qui s'est passé. Donc là, par exemple, la découverte d'un fossile de dinosaure, ça, on dit, voilà, tel chercheur a découvert ça, tel jour, à tel endroit, et on ne commence pas à dire, à donner son avis sur qu'est-ce qu'on en pense, etc. Donc ça, c'est vraiment important, surtout pour les enfants, parce qu'il faut que vous puissiez croire ce qu'on va écrire. Donc, il faut qu'on soit rigoureux, il faut qu'on dise la vérité, et pas vous laisser avec du conditionnel, des choses où ce n'est pas sûr, etc. Donc ça, c'est très, très important de vérifier, d'être plus proche de la réaction des faits. Alors moi, je sais que tu m'as raconté une histoire, c'est qu'il y a quand même des fois où dans la rédaction, objectivement, même par rapport aux faits, vous n'êtes pas forcément d'accord. Alors, il y avait une histoire comme ça entre le loup et l'ours ? Ah oui, alors ça, pas forcément d'accord. C'est que, évidemment, dans mon quotidien, on dit, on ne parle que des faits, on ne donne pas son opinion à nous. Mais en fait, il y a plein de sujets de débat, c'est-à-dire où il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Donc, dans notre cas, évidemment, l'idée, c'est de donner la parole aux deux. Donc là, par exemple, sur les loups et les ours, il y a toujours une polémique, les ours en France, les loups qui se multiplient. Donc, les défenseurs des animaux vont dire c'est une bonne chose puisque du coup, l'espèce sauvage se reproduit. Donc, elle recolonise un peu le pays. Les ours, c'est pareil. On en a réintroduit, on en a fait venir d'autres pays parce que sinon, il allait disparaître et maintenant, il y en a de plus en plus. Mais du côté des éleveurs, il ne faut pas évidemment avoir la même opinion puisque les éleveurs vont dire bah oui, mais les ours, ils ont mangé nos brebis ou les loups aussi, ils en sont pris à nos troupeaux. Donc là, nous, en tant que journaliste, notre objectif, dans ces cas-là, on fait une page des vestes. C'est-à-dire, on donne la parole à un défenseur des animaux et la parole à quelqu'un qui est contre, mais qui est contre, mais on comprend sa position. Un éleveur, parce que lui, son métier, c'est de s'occuper de ses animaux, vendre ses animaux. Donc, s'il n'a plus d'animaux, il n'a plus de métier. Et donc, ce qui est très important, c'est que le lecteur, ce sera au lecteur lui-même de se faire sa propre opinion, c'est-à-dire de son esprit critique. C'est pour ça qu'on dit que nos lecteurs, c'est des futurs citoyens. En fait, c'est important de dire aux enfants, on vous propose plusieurs versions et après, à vous de vous dire, peut-être vous allez trouver qu'il y a des arguments qui sont bien du côté des défenseurs des animaux, mais qu'il y a aussi des arguments qu'on peut comprendre du côté des éleveurs. Et donc, ça sera après à vous de vous faire votre propre opinion. OK, merci. Alors, je vais retourner vers les enfants. Qu'est-ce que vous avez… Comment ça se passe, vous, quand vous avez des débats comme ça dans la classe ? Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut nous raconter un petit peu quand vous devez atterrir sur un sujet, comment vous argumentez, comment vous partagez l'information et comment vous arrivez en débat ? On va voir si ça ressemble à une conférence de rédaction. Alors, dans quelle classe on organise des débats ? Levez la main. N'ayez pas peur. Ah, mais il y a carrément une classe qui a quitté la confine. Je regrette. On a fait trop peur, je crois. Ah oui, alors voilà. Le CN de Wistreux, je me rappelle bien que quelqu'un avait parlé de débat. On vous écoute. Alors, on organise des conseils de classe. Ah, d'accord. Et ça ressemble à quoi, les conseils de classe ? Ça raconte la vie de la classe ? Il va falloir qu'il n'y en ait qu'un seul qui parle à la fois. On a les protestations, les félicitations, les idées. Alors, redis-moi la première chose que tu as dit. J'ai entendu félicitations, idées, mais je n'ai pas entendu les premières choses. Les protestations. Ah, les protestations. D'accord. Ok, donc du coup, vous portez au conseil de la classe les choses qui ne vont pas, que vous souhaitez régler, les choses qui vont très bien et puis les nouvelles idées. Et tout le monde participe à ces conseils ? Oui. Et tout le monde a le même rôle ? Il n'y a pas une personne qui est là pour animer le débat ou bien c'est peut-être l'institutrice ? Il vous apporte, il vous montre. Donc ça, c'est plutôt la liberté d'expression, mais c'est aussi un droit et c'est quand même un peu la liberté de la presse, tout à fait. D'accord. C'est quoi ce que vous avez dit ? Ah, c'est la boîte de vote. D'accord. C'est la boîte à idées, boîte à félicitations et boîte à protestations. D'accord. Bon, alors ça ressemble plus à un gouvernement qui a une conférence de la rédaction. Et ça, c'est très important. Tiens, c'est intéressant. On pourrait faire un sujet dans mon quotidien sur votre initiative. C'est quoi le nom d'école ? Tu pourras me dire après. CM2 Wistrom, si vous pouvez nous envoyer le CM2 Wistrom, votre adresse e-mail, s'il vous plaît, et comme ça, on va vous contacter. C'est une bonne illustration de la démocratie en classe. C'est sympa. Allez, la classe, le CM2 Wistrom. Il y a le collège à Arflik qui nous dit on discute, on argumente, on débat. Très bien. L'école Laurence Favre, on vous écoute. Merci, le CM2 Wistrom. Envoyez-moi votre e-mail, s'il vous plaît. Allez-y, Laurence Favre, on vous écoute. Je t'entends très mal, mon chat. On a déjà fait un débat sur le table de la viande africaine. Et on a fait pour, contre, par exemple, on a fait une table, je crois, c'était le corbeau, le renard, le renard. Et on a eu aussi une journaliste qui est venue dans la classe et nous apprendre à voir un débat sous différents angles. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette discussion avec la journaliste ? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus ? Un peu tout, quoi. Et du coup, pour rebondir, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi, nous. On fait, on essaie de faire une fois par mois un débat dans une école, justement, en trouvant un pour ou contre, donc un sujet de débat qui peut intéresser les enfants. Donc moi, j'en ai fait deux il n'y a pas très longtemps. Il y en avait un, c'était par exemple pour ou contre, mais je crois qu'on a une illustration sur ça, mais qui est peut-être plutôt à la fin. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, vous voyez, pour ou contre l'uniforme à l'école. Et donc là, l'idée, c'est effectivement d'aller dans une classe et puis recueillir ceux qui sont pour, qui sont contre et qui nous donnent des arguments dans les deux côtés. Et comme je disais tout à l'heure, après, c'est aux enfants de se faire après à leur propre opinion. Et j'en ai fait un aussi sur pour ou contre remplacer les manuels scolaires par des tablettes. Donc voilà, en général, on essaye de trouver des questions qui intéressent vraiment les lecteurs et les écoliers. Et puis, on va dans des classes et puis après, on interview des spécialistes ou des adultes dans la page de droite pour contrebalancer un peu la vie des enfants. Mais ça, c'est vraiment très intéressant ce que vous faites. Je vous encourage à continuer à faire des débats comme ça avec ou sans nous, mais c'est très, très bien de la discussion émerge des choses positives. Oui, d'ailleurs, on nous dit que l'école d'Éloïse nous dit on s'écoute à tour de rôle. Manon nous dit on utilise un bâton de parole. Il y a des secrétaires qui écrivent ce qui est dit. Il y a l'école Montessori qui nous dit nous utilisons aussi un bâton de parole. Nous disons le pour et le contre. Alors justement, c'est là que la bascule s'opère. C'est-à-dire que c'est là qu'on passe du lecteur ou même du spectateur parfois à l'acteur. Et ça, c'est un truc qui est super important. En tout cas, alors évidemment chez mon quotidien mais qui devrait sans doute être le rôle de chaque média c'est-à-dire pas nous donner des trucs prédigérés, prépensés mais nous rendre acteurs. Vous, mon quotidien, du coup, comment ça se passe chez vous ? Alors comme je disais tout à l'heure, ce qui est important c'est d'avoir les enfants rédacteurs en chef du jour pour tester les sujets au vrai avec des lecteurs qui nous permettent d'être au plus près des affinités des lecteurs et donc d'écrire des choses qui les intéressent. On a aussi donc les lecteurs qui peuvent commenter les sujets d'actualité. Il y a aussi des lecteurs qui peuvent nous suggérer des idées. On a ce qu'on appelle un téléphone rouge aussi où ça s'appelle mon scoop où on propose au lecteur, je ne sais pas, un lecteur qui peut être, je ne sais pas, coincé dans un téléphérique et puis de l'eau, comme ça il peut nous raconter comment il a vécu ça. On a aussi ce qu'on appelle le club des lecteurs, c'est très important pour nous, c'est les enfants qui peuvent s'inscrire et moi je propose chaque semaine une liste de 10 sujets de une et parmi ces 10 sujets de une, c'est au lecteur de nous dire ce qu'ils ont le plus envie de lire et ce qu'ils ont le moins envie de lire. Et puis après, les lecteurs aussi vont nous dire sur toutes les unes qu'on a faites chaque mois ce qu'ils ont préféré et ce qu'ils ont moins aimé. On emmène aussi des lecteurs voir des films en avant-première, lire des livres avant les autres parce que c'est vraiment important d'avoir l'avis d'un lecteur de 10-12 ans, ce n'est pas nous l'avis d'un adulte qui va intéresser nos lecteurs, on n'en a rien à faire de ce que nous on pense, etc. Donc déjà on ne le dit pas, ce qu'on dit tout à l'heure, on est factuel, pas opinion, mais par contre pour un lecteur c'est intéressant d'avoir l'avis d'un autre lecteur de son âge sur un sujet. Et c'est vrai aussi pour l'actualité, c'est-à-dire quand on peut dans un sujet, dans une grosse actualité, on parlait de la guerre en Ukraine tout à l'heure, c'est intéressant de raconter la guerre à travers en fait par exemple le regard d'un enfant, raconter ce qui s'est passé à un enfant. Moi aussi du coup je suis allé au Togo dans un reportage en Afrique, ça doit être une photo à la fin, plutôt pour la dernière partie. Donc là par exemple, c'est une petite fille que j'ai rencontrée qui met une heure et demie tous les matins pour aller à l'école parce qu'elle habite dans la Brousse, loin de là où il y a l'école, et une heure et demie le soir pour rentrer aussi, vous imaginez trois heures de marche aller-retour pour aller à l'école. Donc pour nous l'école c'est aussi un peu comme la liberté de la presse, ça paraît naturel, à l'école c'est normal, en fait ce n'est pas si évident et ce n'est pas partout pareil. Et donc c'est ça, à chaque fois qu'on peut, on va mettre en avant un enfant dans l'actualité, et ça peut être aussi le cas sur les enfants soldats, ça peut être aussi le cas sur un enfant qui a inventé quelque chose ou un enfant qui défend des animaux, parce qu'on est comme ça que vous le lecteur de 10 ans, et bien vous allez rentrer plus facilement dans l'information si vous lisez quelque chose qui est arrivé à un enfant de votre âge qui vit en Afrique, en Asie, en Amérique, où vous pourriez vous dire tiens si moi j'étais né sur un autre continent, ce qui lui arrive aurait pu peut-être m'arriver à moi, et comme ça c'est une façon de rentrer plus facilement dans l'actualité. Donc ça c'est voilà, l'implication des enfants, elle est aussi de cette manière-là. Et puis on explique aussi des mots, c'est important de vous apprendre des mots aux enfants, on ne va pas utiliser que des mots simples, on met parfois des mots compliqués qu'on explique en jaune pour enrichir votre vocabulaire, et ça c'est important aussi quand on est journaliste d'avoir des mots comme ça, parce que la réalité, parfois elle est nuancée, c'est pas tout noir, tout blanc, donc c'est bien d'avoir des mots à son vocabulaire pour pouvoir préciser une réalité et d'écrire un fait. D'ailleurs, tu parles de mots précis, etc., mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la façon de vous restituer l'information qui peut être très différente en fonction de ce que vous avez à dire pour que ce soit bien compréhensible. Exactement, alors là du coup, ça me permet de rebondir aussi sur les formes d'informations, on disait tout à l'heure comment parler d'une information, et bien en fait, quand on est journaliste, il y a plusieurs façons de raconter une information, on va venir sur les formes, mais il y a aussi la manière, donc c'est ce qu'on appelle nous des angles. Donc ça, c'est important à connaître, des angles, quand on est journaliste, ça veut dire qu'il y a différentes manières de raconter ou de parler d'une information. Donc là, par exemple, la guerre en Ukraine, un angle, ça pourrait être de raconter les combats, de parler des combats, ça peut être aussi d'essayer d'interviewer ce qu'on a fait dans l'actu « Le Grand Frère de mon Quotidien », un soldat, ça peut être aussi ce qu'on a vu tout à l'heure, parler des enfants réfugiés, donc tout ça, c'est des angles différents pour parler d'une même réalité. Et là, par exemple, effectivement, les mots de l'info, pour parler de la liberté de la presse ou de la presse, vous voyez, il y a des mots qu'on voit juste à droite, pour parler de l'information en temps de guerre, puisqu'en fait, c'est le thème cette année de la semaine de la presse à l'école. Alors, je ne sais pas si vous avez des… Enfin, si vous êtes avec nous, c'est déjà que vous êtes… vous faites une activité autour de la presse. On va leur demander, oui, on va leur faire des questions. Voilà. Et donc, cette année, le thème, c'est l'information en temps de guerre. Donc, on a fait un numéro dans mon quotidien pour expliquer ça. C'est quoi les mots liés à l'information en temps de guerre ? Donc, il y a des mots qu'on appelle « reporter », « grand reporter », « correspondant de guerre », « fixeur ». Alors, « fixeur », c'est un mot dont vous avez peut-être entendu parler ou pas. Ça, c'est très important. C'est quand on va en reportage dans un pays, pour être aidé, on fait appel à un fixeur. Donc, c'est une personne qui habite le lieu où on va et qui connaît très bien les lieux, les gens. Et quand c'est des pays parfois un peu dangereux, qui sait aussi où aller, où ne pas aller, quelles autorisations demander, etc. D'accord. Alors, justement, justement, ça, c'est… Attends, j'arrête le partage pour le moment. Est-ce que les premiers quotidiens, c'est l'école Lacer-Prader qui pose la question, est-ce que les premiers quotidiens ressemblent à ceux qu'il y a aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce que vous aviez un tel éventail aussi de présentation d'informations ? À quoi ça ressemblait à l'époque ? C'est dans 85, les premiers quotidiens, c'est ça ? 95. 95. J'y étais déjà, donc vous voyez, je suis un peu un dinosaure, moi aussi, comme celui qui a le long cou, comme la longueur des deux bus. En fait, il y avait déjà huit pages, il y avait déjà l'idée de l'infographie, alors oui, tiens, l'infographie peut-être montrer une… Oui, pour rebondir sur, effectivement, pardon, j'ai bifurqué un petit peu, donc la restitution de l'information, je vous ai expliqué qu'il y avait différents angles et il y a différentes façons de la présenter, donc soit un article écrit, soit les dessins humoristiques, soit des photos, soit justement des infographies. Alors l'infographie, dans mon quotidien, c'est la page 2, vous voyez, qui peut être, en fait, on raconte la vie d'un personnage, on présente un pays avec plein d'informations illustrées, donc ça, c'est important. Donc l'infographie, elle était déjà présente au début de mon quotidien, l'événement aussi, c'est-à-dire l'article principal, les pages France, les pages monde. Alors après, on a évolué, on a donné un peu plus de place à certaines photos dans le journal parce qu'on sait que les enfants aiment bien rentrer dans l'information par les images. On a aussi fait un petit peu plus de dessins aujourd'hui qu'il y avait à l'époque. On a changé aussi la dernière page de mon quotidien qui, au début, était une question liée un peu à la télé et au cinéma. Et maintenant, c'est une question qu'on peut se poser à propos de l'actualité, genre pourquoi, par exemple, les journaux parlent surtout des mauvaises nouvelles. Donc, c'est souvent une question qu'un enfant peut se poser. Donc ça, c'est des choses qui ont évolué effectivement au fur et à mesure. Et en parlant d'évolution, une petite anecdote car peut-être qu'il va vous faire sourire. Au tout début du journal, on parlait en 1995. Alors, il faut savoir que nous, on n'avait pas Internet à l'époque. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas encore vraiment les téléphones portables. Et il fallait quand même écrire des articles. Et moi, je me souviens, à l'époque, j'étais rédacteur, donc j'étais journaliste et j'avais mon chef qui, un jour, on voit une information qui nous dit un enfant de 13 ans a découvert les restes d'un fossile de dinosaure en Argentine. Donc, à l'époque, c'était le film Jurassic Park. Bref, les enfants adoraient les dinosaures et on s'est dit tiens, là, il faudrait qu'on fasse la une du journal. Et là, mon chef, le matin, me dit bon, alors, il faut que tu interviews cet enfant à l'autre bout du monde et tu dois m'écrire l'article pour ce soir. Pas de téléphone portable, pas d'Internet. À l'époque, on avait un truc qui s'appelait le Minitel. Vous parleriez de vos grands-parents qui étaient une sorte d'ancêtre de l'ordinateur. Et donc, j'ai commencé ma journée avec juste le nom de la ville où avait eu lieu la découverte et le nom de famille de cet enfant. Et il faut savoir qu'en Argentine, on parle espagnol. Alors, moi, heureusement, j'avais fait un petit peu d'espagnol en cinquième, mais juste des bribes. Donc, j'ai cherché sur une sorte d'annuaire internationale. Je suis tombé sur un nom de famille qui ressemblait à celui d'enfant. J'ai appelé. J'ai baragouiné un petit peu à la Minitel, c'est ça. J'ai baragouiné en espagnol avec mes rudiments d'espagnol. J'ai essayé de me faire expliquer que je cherchais à voir l'enfant qui avait fait la découverte du dinosaure, etc. Je comprends vaguement en espagnol quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas là, je vais aller le chercher, le rappeler dans plusieurs heures. Et donc, j'ai prié, en gros, pour qu'il ait compris ce que je lui avais demandé. Et évidemment, 5-6 heures après, je rappelle, et là, miracle, il avait été chercher à l'autre bout de la ville, ça devait être son cousin ou son grand frère, le petit frère. Et le petit frère était revenu et j'ai pu poser des questions à l'enfant en espagnol. Et on a fait la une de mon quotidien. Oui, j'aurais dû vous la mettre. Pas d'histoire. Je la mets. Voilà. Donc, voilà, ça peut être un parcours du combattant aussi. Alors, on nous pose quelques questions. On nous dit à quoi sert Cotillon dans mon quotidien ? C'est Timothée qui pose la question. Alors, Cotillon, c'est la mascotte d'un journal. Ils sont même deux. Il y a Cotillon qui est le personnage et son petit chien qui est Roignon. Et en fait, c'est une façon humoristique d'avoir des personnages qui sont liés au journal depuis longtemps et qui permettent, on peut les faire parler à la place justement des adultes. On peut leur faire dire des choses plus drôles, etc. Et il faut savoir que d'ailleurs, mon quotidien, le personnage a été inventé par un dessinateur qui est Charb et qui a été tué justement. il travaillait à Charlie Hebdo, il a été tué dans les attentats de 2015 et moi, je travaillais avec lui pendant plusieurs années. Donc, c'est lui qui a inventé la mascotte qui aujourd'hui est reprise par un autre dessinateur qui s'appelle Berthe. Mais donc, voilà, la mascotte dans un journal, c'est un peu l'identité du journal, c'est-à-dire on va la retrouver tous les jours. Les enfants vont pouvoir un peu, c'est un peu comme un copain, un copain de mon quotidien. Donc, ça crée un lien spécial avec le lecteur. Combien d'exemplaires de mon quotidien est-il édité chaque jour qui est sur l'école de la Serpre à l'air ? Pardon, combien d'exemplaires ? Est-il édité par jour ? Oui, c'est à peu près à 30 000 exemplaires. D'accord. Il y a quelques milliers d'exemplaires, mais voilà, on est à peu près sur les trois titres mon quotidien, le petit quotidien qui est le petit frère et l'actu qui est le grand frère. On est à peu près à 70 000, 75 000 numéros tous les jours qui partent partout en France, qui vont dans les CDI, dans les écoles, chez les familles. L'école Saint-Joseph nous demande est-ce que vous faites souvent des reportages dangereux ? Je vais en profiter pour partager ça. Est-ce que vous faites souvent des reportages dangereux ? Alors, dangereux, là justement, oui, sur la Turquie, la Syrie, j'avais envoyé des journalistes il y a quelques années justement près de la Syrie, donc après la guerre qu'il y a eu en Syrie, dans un endroit qui s'appelait le Kurdistan irakien, mais où il y avait eu des... C'était une zone de guerre quand même. Et oui, ça peut être quand même un peu dangereux. Donc là, ils avaient aussi un fixeur avec eux. Il y a des certains endroits où on leur a dit qu'il ne fallait pas aller parce que c'était trop dangereux. Là, je vais envoyer une journaliste en Turquie après les séismes, le séisme qu'il y a eu, où là, c'est pareil, quand il y a une catastrophe comme ça, il y a des zones qui sont difficiles d'accès, c'est compliqué. Donc, c'est un petit peu dangereux. Donc, il faut faire attention avec l'appareil en Ukraine. Si je vois quelqu'un, je vais quand même essayer d'envoyer, on va essayer d'envoyer plutôt dans la partie ouest du pays. On ne va pas envoyer quelqu'un comme ça, sans protection, sans préparation à Bakhmout près de Bakhmout là où il y a des zones de combat parce qu'en tant que responsable d'un journal, on est aussi responsable de ces journalistes, de leur santé, de leur... On ne les envoie pas n'importe où dans n'importe quelle condition. Il faut faire très attention. Mais parfois, effectivement, pour récupérer des informations, parfois, il y a des journalistes qui prennent des risques comme les reporters de guerre et malheureusement, il y en a certains qui, au risque de leur vie en Ukraine, il y a eu quand même quelques journalistes qui ont été tués en faisant leur métier, en faisant leur... En essayant d'informer de ce qui se passait dans le monde. Il y en a un qui vient d'écriver, d'ailleurs, juste avant la semaine de la presse, non ? Olivier Dubois ? Exactement. Alors lui, il était, effectivement, otage au Mali. Donc là, c'était un pays d'Afrique depuis deux ans, effectivement, il avait voulu faire un reportage en interviewant des... on pourrait dire des terroristes islamistes, etc. Et effectivement, il a été pris en attache. il y a des pays qui prennent en otage des journalistes en se disant on va peut-être pouvoir obtenir de l'argent en les prenant en otage. Ça, c'est vrai que c'est une pratique qui se fait aussi dans certains pays. Jordan nous demande comment on fait pour participer à l'écriture d'un article dans le journal. Je n'ai pas compris, Jordan, tu veux participer à l'écriture d'un article pour mon quotidien, c'est ça ta question ? Si c'est oui, dis-moi oui, sinon je veux bien que tu reformules. Ah oui, c'est ça, exactement. Ils veulent participer à la rédaction d'articles chez toi. Eh bien, ça, on l'avait fait il y a quelques années. On a essayé de faire des journaux faits par les enfants, mais c'est quand même très, très compliqué de faire un journal. Vous imaginez en 24 heures écrit par les enfants. On avait fait ça pendant une semaine de la presse. Après, on avait proposé aussi aux enfants d'écrire eux-mêmes leurs journaux et après, on avait publié aussi les meilleurs articles. Donc, c'est un peu compliqué. Mais après, si, il y a des lecteurs qui ont fait des choses un peu exceptionnelles et qui nous écrivent un article. Et donc, parfois, ça peut arriver qu'on publie l'article. Après, avec la journaliste, on le réécrit avec l'enfant. Mais n'hésitez pas, effectivement, si vous avez fait des choses, si vous faites des choses un peu incroyables, vous avez été dans un pays incroyable, de nous raconter ça. Et puis, peut-être qu'on vous rappellera pour essayer de l'écrire. Il y avait quelque chose qu'on a oublié, que je n'ai pas parlé des fake news. Et ça, c'est des choses importantes aussi. On parlait tout à l'heure. Alors, là, il est trop tard. Il reste trois minutes. Alors, pour dire aux instituteurs et aux institutrices, on a fait le choix de ne pas s'étendre sur les fake news parce qu'on pense que maintenant, c'est assez bien documenté et qu'en fait, vous allez certainement l'aborder dans cette semaine de la presse de plein de chassons différentes. Nous, on avait vraiment envie de vous montrer les spécificités du métier de journaliste et justement, ce que ça amène comme valeur supplémentaire par rapport à ce qu'on peut trouver parfois ailleurs qui ressemble essentiellement à des opinions. Vous faites effectivement plutôt confiance à des articles écrits par les journalistes pour vérifier les informations et ne renvoyer pas comme ça sur les réseaux sociaux des choses que vous avez vues sans vérification. Exactement. Alors, il nous reste deux, trois minutes, Olivier. Il faut que tu fasses des réponses très courtes parce qu'on a quatre questions et qu'à la fin, on a un cadeau pour les classes. La première, c'est est-ce que les journalistes se rencontrent ou est-ce qu'ils travaillent à distance ? Avec le Covid, on a longtemps travaillé à distance mais maintenant, on est revenu à la rédaction donc oui, les journalistes se voient en vrai et discutent et font des réunions. Ça marche. Et la rédaction de Le Quotidien est à Paris pour se poser la question. Quelle actualité était la plus marquante l'année dernière ? Tu t'en rappelles ? L'année dernière, c'est forcément la guerre en Ukraine en février. Oui. Qui paye pour les reportages à l'étranger ? C'est très intéressant comme question. On a un budget reportage, on a la chance dans notre rédaction d'avoir un budget reportage de plusieurs milliers d'euros qui permet comme ça de chaque année décider de faire trois, quatre reportages et même des reportages aussi en France parce qu'il se passe plein de choses intéressantes. ne c'est pas forcément aller à l'autre bout de la planète pour avoir des choses intéressantes. Il y a aussi des choses proches de nous qui valent le coup. Mais oui, on a un budget reportage. Super. Et dernière question, mon quotidien est-il lu dans d'autres pays qu'en France ? Est-ce qu'il a lu à l'étranger ? Combien y a-t-il d'abonnés dans le monde ? Alors, effectivement, on est lu dans des pays francophones, donc en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Canada aussi. Et aussi, on a aussi, je crois, quelques abonnés français, en Asie. Mais c'est une bonne question. Il faudrait que je me renseigne de savoir combien d'abonnés à l'étranger on a. C'est une bonne question. Je vais la poser et je te donnerai la réponse. Bon, et puis finalement, j'en pose quand même une dernière. Il nous reste 30 secondes pour que je vous parle d'un dernier truc. Les journalistes ont-ils déjà été en grève ? Oui ou non ? Ah oui, et oui, une fois. Une fois pendant ce qu'on appelait la loi pour les 35 heures, c'est-à-dire que c'était pour avoir des droits à des RTT, c'est-à-dire des jours de compensation. Et en fait, le journal n'est pas sorti pendant un jour et les journalistes ont été en grève pour obtenir plusieurs jours de RTT et on en a obtenu plus. Mais c'était la seule fois. C'est n'arrivée qu'une fois. Merci beaucoup, Olivier, pour toutes ces informations. Vous voulez en profiter encore plus, vous voulez découvrir encore plus tout ce que fait mon quotidien, ce que fait l'actu pour toute la semaine de la presse avec les codes qui suivent. On vous propose de faire une impression écran ou sinon vous envoyez vite votre e-mail dans le chat. Vous envoyez votre e-mail puis on vous rend vers les codes. Vous avez la possibilité de profiter de PDF gratuit des journaux pendant la semaine de la presse avec les codes suivants. On vous laisse le temps de faire une impression d'écran ou de les noter ou de faire une photo avec votre téléphone. Olivier, merci mille fois. J'espère que tu as suscité des vocations. En tout cas, il y a beaucoup de… Merci à vous. C'était un plaisir. On était très nombreux. Donc, c'est vraiment chouette que vous ayez été là. Est-ce que vous voulez ouvrir le micro pour qu'on puisse se dire au revoir en version sonore, ce qui est quand même bien agréable ? Salut tout le monde. Merci d'avoir participé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.